Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Voici les titres. 3 échangeurs bientôt en chantier dans la commune de Cocody. Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, l'institution fera bientôt sa mue. Musique C'est fait. Le Premier ministre ivoirien Patrick Hachy a procédé le jeudi 20 avril 2023 au lancement officiel des travaux de construction des échangeurs sur le boulevard François-Mitterrand. Au total, 3 échangeurs seront en chantier, celui de l'école de police, de la Palmeray et de la Riviera 3. Objectif du projet, faciliter la fluidité du trafic routier. Ces 3 échangeurs du boulevard François-Mitterrand fourniront des emplois à près de 600 jeunes tout au long de la durée des travaux, les formant, les insérant, leur donnant pour la suite de leur vie une expertise remarquable qui leur permettra de participer très facilement à d'autres chantiers similaires dans notre capitale économique ou partout ailleurs dans notre pays et voire même de créer leur propre emploi. L'initiative est financée par l'État de Côte d'Ivoire et l'agence japonaise de coopération internationale, la JICA. Compte tenu du volume de trafic très élevé sur le boulevard François-Mitterrand, la méthode de construction dite accélérée des échangeurs sera appliquée dans ce projet. Le projet réjouit déjà les acteurs du transport. En réalité quand vous exercez le métier de transporteur routier, votre matière première en réalité c'est la route. Quand vous avez une route de bonne qualité, vous pouvez faire un retour sur investissement. Le transport est de plus en plus cher en termes de coût de véhicule, en termes de coût d'exploitation. Donc si vous n'avez pas une bonne route, vous n'avez pas de bons ouvrages d'art, vous faites faillite de votre opération. C'est vraiment une très bonne nouvelle, vous voyez que je suis très souriant. C'est que la mobilité commence d'abord par l'infrastructure. Vous voyez qu'on a en plus trois échangeurs majeurs sur un axe majeur. Les trois échangeurs coûteront plus de 75 milliards de francs CFA et seront exécutés sur une durée de 33 mois. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire va bientôt renouveler ses instances dirigeantes. Le processus électoral a été lancé le jeudi 20 avril à l'hôtel Balm Club à Cocody. Lors de la cérémonie, la commission de contrôle des élections a été présentée à l'assistance. Un comité qui devra user de tact pour mieux conduire le processus afin d'avoir des élections propres, transparentes et crédibles. Le ministre tient à la légalité, aussi a-t-il instruit les membres de la commission électorale. On a dit, dans ce cas on parle plus précisément de la commission de contrôle des élections de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Il nous a instruit à l'effet de conduire le processus avec objectivité, avec neutralité, au fin de parvenir à des élections inclusives, ouvertes, transparentes et crédibles. Après cette cérémonie de lancement, suivra un processus constitué de sensibilisation et de traitement des dossiers de candidature. Processus qui aboutira à l'élection du président et du premier vice-président de la Chambre lors de l'Assemblée générale le 28 août 2023. Le 30 juillet 2023, c'est à l'élection des membres de la Chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire. Après cette élection, il y a la deuxième élection, c'est l'Assemblée générale élective du président et du premier vice-président de la Chambre de commerce et de l'industrie. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire compte 102 membres, Abidjan en compte 36, San Pedro 9, Boaké 9 et 3 pour le reste du territoire national. Fin de formation pour la première cohorte du parcours citoyen initié par le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique au centre de service civique de Bain-Bressot. Beaucoup bagarraient et je ne rentrais pas en classe. Souvent quand je rentrais, je participais, mais au même moment, je troublais la course. Au premier trimestre, j'ai eu cinq des moines en conduite. C'est dans ce contexte que mon établissement et mes parents se sont mis d'accord pour m'envoyer dans ce centre pour apprendre le civisme. À mon arrivée dans ce centre, j'étais comme d'habitude, beaucoup bagarreur et irrespectueux. Bagarreur et colérique était ainsi connu ce jeune élève en classe de seconde au lycée moderne de Grand-Bassam. Comme lui, ils sont 129, dont 36 filles, à participer à la formation du parcours citoyen dont ils sont la première promotion. Dix jours, c'est le temps qu'a duré la formation de Yesoa et ses amis à la pratique du civisme et aux valeurs de la citoyenneté. L'encadrement à la discipline et la conduite d'activité d'intérêt général sont les disciplines auxquelles les élèves sont soumis. Le parcours citoyen participe au développement des aptitudes et attitudes de volontariat et du bénévolat chez le jeune. Représentant le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Assuie-Anderson a invité cette première promotion à être des ambassadeurs de la formation du parcours citoyen. Faites en sorte qu'on dise qu'après votre passage à Bimbresso, vous avez été totalement transformé, vous êtes totalement transformé, que vous soyez comme celui qui a pris la parole tout à l'heure, qui était plein d'émotions et qui a reconnu que maintenant, au sorti de Bimbresso, il va y avoir d'autres types de comportements, d'autres attitudes. Le parcours citoyen qui concerne les jeunes scolarisés de 14 à 17 ans est mis en œuvre avec l'appui des directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Il vise la formation de 25 000 élèves. Un recul de la vaccination infantile d'une dizaine d'années. L'UNICEF, à travers son dernier rapport, la situation des enfants dans le monde en 2023, met en garde sur ce phénomène. 67 millions d'enfants n'ont en effet pas été vaccinés entre 2019 et 2021. Un constat qui tire sa majorité en Asie du Sud et en Afrique, soit au total 112 pays. En Afrique, justement, ce sont 8,7 millions d'enfants que l'on surnomme les zérodoses, puisque n'ayant jamais reçu de doses de vaccins, parfois vitaux, et ce, malgré l'obligation vaccinale en vigueur. En Côte d'Ivoire, 7 vaccins sont obligatoires dès le plus jeune âge, dont la DTP, la fièvre jaune, la méningite ou encore la typhoïde et le ROR, pour de citer qu'eux. Si le rapport de l'UNICEF n'explicite pas toutes les raisons de ce recul, le Covid-19 ne serait pas pour autant étranger à ce phénomène. L'explosion de la pandémie a en effet interrompu les différentes campagnes de vaccination à travers le monde. Et le vaccin contre la pandémie en lui-même a pour rappel suscité un véritable tsunami de polémiques, et ce, même au sein de la communauté médicale. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur cette info.